Des fois, nous utilisons certains opérateurs pour la paix des enseignants, comme Caritas, mais Caritas pose aussi beaucoup de problèmes. L'accès est difficile. Pour une petite prime de 30-40 000 francs, on doit mettre ça à la banque. Pourquoi ? Et puis, ces épreuves-là, je dois l'avouer, ça touche également aux sociales. Tous ceux qui surveillent là, ils se retrouvent un soir avec 30 000, 40 000, 70 000 francs, ce n'est pas 500 dollars comme on l'a annoncé par les médias de la haine. 70 000, 40 000, 30 000, mais quelqu'un peut prendre sa bière, il peut s'acheter un poulet et manger. Ça touche également aux sociales. J'ai dit, comme ça s'est toujours fait dans les années antérieures, cet argent-là sera donné à la main. Alinguet, il m'a dit qu'il faut donner ça dans les banques, même si vous envoyez cet argent dans les comptes des IPP, dans les 58 provinces éducationnelles. Mais les banques ont des instructions, il y a des plafonds, vous ne pouvez pas sortir une somme au-delà, par exemple, de 10 000 dollars. Comment vous allez servir tous les intervenants ? Et puis, c'est une prime ponctuelle. Celui qui a surveillé dans cette édition ne surveillera pas nécessairement l'édition qui suit. Alors, on ne doit pas ouvrir un compte pour ça. Pour avoir dit ça à Gilles Alinguet, il a considéré ça comme une tentative de détournement. Comment je peux détourner 16 millions de dollars ou 31 milliards de francs destinés à la prime des intervenants ? D'ailleurs, si vous ne le savez pas, le ministre des Finances a autorisé le paiement de cette somme-là, mais on n'a pas encore eu ce qu'on appelle l'OPI, qui nous permet d'aller à la banque. Cet argent n'est même pas encore disponible. Je suis avocat, professeur de droit. Le détournement suppose que vous êtes déjà entré en possession de cette somme et vous la faites affecter à autre chose. La tentative voudrait dire aussi que vous êtes déjà entré en possession de cet argent, vous voulez l'affecter à autre chose et on vous a arrêté. C'est ça. Mais si Alinguet, le fait de proposer que ça y ait dans les comptes en banque devient une tentative de détournement, je considère ça comme un dossier de la vengeance. Je précise que...